Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par votre espoir, votre étude arrive chez vous. Commençons par la prière. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricordial, faille ou méga, le commencement et la fin, nous remercions au Seigneur parce qu'on t'a fait nos grâces, on t'a fait nos faveurs, on t'a fait nos possibilités pour nous annoncer la parole au Seigneur. Nous remercions au grâce, faveurs, compassion, miser, quand tu te manifestes en revêt, on t'a fait nos possibilités pour nous passer dans nos Seigneur, pour nous parler dans nos Seigneur. Nous remercions pour ça, nous glorifions, nous exalions, nous magnifions, nous levions pour faveurs, pour compassion, pour nous manifestes en revêt, nous remercions pour ça, nous adorions, nous exalions pour tout faveurs dans nos Seigneur. J'ai dit, j'ai des chances pour nous parler dans nos, au moment où nous allons continuer à éliminer l'intelligence pour Seigneur. pour continuer à parler pour Seigneur. Je t'ai pris, parler, c'est-à-dire qu'il y a des chances pour nous parler. Nous prions dans nos Jésus-Christ, qui vit qu'il y a un Seigneur. Amen. Je vous remercie parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube, parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez partagé mes études sur les réseaux sociaux. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail que vous avez fait. Donc, si vous n'avez pas encore abonné, je vous demande maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine mes nouvelles études. Donc, nous allons commencer avec un autre sujet aujourd'hui, qui est la fidélité conjugale. Donc, nous étudions maintenant, l'Hivre des Proverbes, le Vendredi et le Dimanche. Le Lundi et le Mercredi, les doctrines bibliques. Donc, l'Hivre des Proverbes, étude 15, la fidélité conjugale. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, la fidélité conjugale. Donc, la fidélité conjugale, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, la fidélité conjugale. D'accord? Notre sujet pour vous, c'est la fidélité conjugale. D'accord? La fidélité conjugale. Donc, selon Proverbe 18, verset 22, celui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Selon Proverbe 18, verset 22, celui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Maintenant, révaltez, celui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Pas n'importe quelle femme. Il faut regarder, n'est-ce pas, les caractéristiques de cette femme. Il faut regarder, n'est-ce pas, les caractéristiques de cette femme. C'est lui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Oui, le texte est bel et bien clair, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. Moune qui je n'aime bien, une bonne femme, la Bible est bel et bien claire, dit que c'est une grâce. C'est une faveur. Oui, c'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. C'est lui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. C'est bien, c'est une faveur qu'il a obtenue de l'éternel. Donc, pourquoi donc, un homme voudrait-il tromper sa femme pour aller vers une autre? Ça, c'est une question qui n'aura pas besoin de réponse. Pour qui ça, le garçon, n'est-ce pas, voudrait-il, ça veut dire, tu avais tromper madame, pour aller vers une autre? Il y a différents facteurs, différentes raisons qui sont capables de faire sa fête. Ok? Nous allons évoquer les raisons, mais nous allons poser question, n'est-ce pas, la première réponse. Donc, vous pouvez faire, n'est-ce pas, des commentaires, vous pouvez écrire maintenant, n'est-ce pas, faites des commentaires, ok? Nous vous répondons. Ok? Pourquoi donc, un homme voudrait-il tromper sa femme pour aller vers une autre? Il y a différents facteurs, différentes raisons pour qu'il y ait ça. Vous pouvez faire. Maintenant, c'est lui qui commet l'adultère, montre qu'il n'est pas satisfait de la femme que Dieu lui a donnée. Il dit, il dit, il a expliqué le thème adultère, très bien, il a expliqué, c'est une fille, n'est-ce pas, qui est mariée, ou bien une garçon qui, qui est mariée, et qui est l'autre, avec une autre fille, ça c'est l'adultère, ou bien, ou bien, il y a une fille qui est mariée avec une fille, et qui est mariée avec une autre fille. Ça c'est l'adultère. Ou bien, tout, il va nous montrer, le thème adultère, c'est lorsque, il y a un affaire avec une fille, qui est mariée, qui est divorcée, puisque elle est mariée, elle est divorcée, elle a dit, qu'elle est mariée avec une fille, ou même, elle a fait un affaire avec elle, et elle, elle a fait un affaire, et puis, il y a divorcée, et bien, qu'elle est affaire avec elle, et bien, elle a fait un affaire avec elle, elle a dit, qu'elle est adultère, et elle a fait un affaire, qu'elle est pas satisfait, de la femme, qu'elle a donné, donc, quel commandement, a été adressé, ou mariée? Qui commandement, n'est-ce pas, qui a adressé avec mariée? En nous gâter, l'étonome 5, verset 21, l'étonome 5, verset 21, il va répondre, le texte a dit tu ne convertiras point la femme de ton prochain le texte est bel et bien clair, le texte a dit tu ne convertiras point il dit pour ne pas convertir madame prochain madame prochain et puis tu ne désiriras point la maison de ton prochain pour ne pas convertir kaï prochain, pas seulement madame ni kaï prochain ou pour ne pas convertir et puis il dit encore, pas seulement kaï madame ni ni son chant ni son serviteur, ni sa servant ni son bœuf, ni son nan ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain la Bible dit pour ne pas convertir grâce à ton prochain le texte est bel et bien clair le texte est bel et bien clair, le texte a dit tu ne convertiras point n'est-ce pas aucune chose qui appartienne à ton prochain pour ne pas convertir on va nous regarder encore pour veb 5 verset 15 20 pour veb pour veb 5 verset 15 20 il dit boie les eaux de ta sitène les eaux qui sortent de ton puits il dit boie l'eau qui sortent de la sitène n'est-ce pas boie l'eau qui sortent de la sitène bref, l'eau qui sortent de la sitène ou sa je pense n'est-ce pas que vous compreniez très bien ce verset n'est-ce pas boie les eaux de ta sitène les eaux qui sortent de ton puits cela dit etteresse avec propre madame pao pa etteresse avec madame l'autre c'est ça ça veut dire pa etteresse avec madame l'autre etteresse avec propre madame pao ça veut dire c'est ok ça c'est tes sources doivent-elles se répandre aux d'ailleurs question tes ruisseaux doivent-ils couler sur la place publique tes ruisseaux doivent-ils couler sur la place publique il dit qu'ils soient pour toi seul tout ça dit là sous ruisseaux il dit c'est pour vous pour vous même seul et non pour les étrangers avec toi ça veut dire madame c'est pour vous pour vous seul et bien le paquet d'où pour l'autre on avec vous mari ou de pour vous seul il va nous voir pour l'autre on avec vous il dit ça c'est bien il dit que ta sou soit béni c'est pour soi béni et fais ta joie de la femme de ta jeunesse fais que madame mou content il dit c'est pour sous pour la béni et fais ta joie de la femme de ta jeunesse il dit biche des amours gazelles pleines de grâce soit en tout temps émivre de ses charmes sans cesse épris de ton coeur de son amour et pourquoi mou fils serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue question pour qui ça car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'éternel qui observe tous ces sentiers les voies de l'homme sont devant les yeux de l'éternel qui observe tous ces sentiers donc comment la faute de la femme adultère est-elle décrite comment la faute de la femme adultère est-elle décrite donc comment la faute de la femme adultère est-elle décrite d'après le proverbe de verset 16, 17. Pour verset 16, il dit, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles douceuses, pour délivrer tête de femme étrangère, des étrangères, n'est-ce pas, kap emploie ou de kapititise des paroles douces, il dit, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie la liance de son Dieu. Et qui oublie la liance de son Dieu. Il dit, sa maison penche de la mort et sa roue men che la mort, men y soit l'éternel. Sa maison penche de la mort et sa roue men che la mort. D'accord? Comment la faute de la femme adultère est-elle décrite? Il décrite, il dit, que ça passe, il dit, que la femme adultère a utilisé des paroles douces et reuses. C'est ça. Paroles douces douces. Généle, tous ces garçons, kapitisez paroles douces. Je ne t'agrais dire. Pour tomber femme. Généle, tous ces femmes kapitisez paroles douces. Pour tomber nègle. Pour continuer, selon Prophèbe 2, verset 18-19, les conséquences de l'adultère sont graves. en nous gardent les conséquences. Il dit, conséquences. Selon Prophèbe 2, verset 18-19, les conséquences de l'adultère sont graves. Oui, il dit, quand sa maison pousse vers la mort et sa roue men chez les morts, aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve le sentier de la vie. Oui? Paroles douce, la parole des femmes et dragères. Il dit que c'est grâce au nom. Car, à côté, aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve le sentier de la vie. OK? Il dit, selon Prophèbe 2, verset 18-19, les conséquences de l'adultère sont graves. Conséquences adultes, ce qui est terrible et ce qui est grave. Il dit, car sa maison pousse vers la mort et ses roues men chez les défunts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient Alléluia Et ne retrouvent le sentier de la vie Lorsque l'adultère ne semble pas produire de mauvaises conséquences Est-ce quand même un péché ? Question Écrivez maintenant, n'est-ce pas, dans les commentaires Lorsque l'adultère ne semble pas produire de mauvaises conséquences Est-ce quand même un péché ? Lorsque l'adultère ne semble pas produire de mauvaises conséquences Est-ce que quand même un péché ? Regardez d'après le proverbe 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 Il dit, telle est la voix de la femme adultère Elle mange et s'essuie la bouche Ça c'est quoi la femme adultère ? Elle mange et s'essuie la bouche Puis elle dit, je n'ai point fait de mal Il mange et s'essuie la bouche Et elle dit, il n'a pas fait mal Malachie de Resset 13, 17 Resset 13, il dit, voici encore ce que vous faites Vous ouvrez de l'âme L'autel de l'éternel Des pleurs et des gémissements En soit qu'il n'a plus égard aux offrandes Et qu'il ne peut rien agréer de vos mains Et vous dites, pourquoi ? Parce que l'éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse A laquelle tu es infidèle Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens Un seul l'a fait et pourquoi ? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise Prenez donc garde en votre esprit Qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse Car j'ai la répudie, la répudiation Dit l'éternel, le Dieu d'Israël Et c'est lui qui couvre de violences son vêtement Dit l'éternel des amours Prenez donc garde en votre esprit Et ne soyez pas infidèle Oui, mais dit, prenez pas infidèle Resset 17 Vous fatiguez l'éternel par vos paroles Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué ? C'est en disant Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'éternel Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'éternel Et c'est en lui qu'il prend plaisir Oui bien, où est le Dieu de la justice ? La question, là, lorsque l'adulté ne semble pas conduire des mauvaises conséquences Est-ce quand même un péché ? Même lorsque l'on ne peut produire des mauvaises conséquences L'éternel, c'est quand même un péché d'après le texte Donc pourquoi un homme est-il à une femme Sachant qu'elle est mariée ? Question Pour qui ça ? L'éternel, il y a un garçon, n'est-ce pas ? La l'éternel femme Elle connaît qu'elle est mariée pour qui ça ? Pour qui raison ? En pile moun qui n'est pas existé encore sous la terre Soi qui n'est pas existé encore sous la terre Moun éveu tué yo C'est parce que y'a l'éternel madame l'autre moun L'on éveu tué yo C'est parce qu'elle est très dangereux Il est très dangereux Il est très dangereux Véternel, verset 13, 18 Il dit La folie est une femme Bouillante Stupide Et ne sachant rien Elle s'assit à l'entrée de sa maison Sur le siège Dans les hauteurs de la ville Pour crier aux passants Qui vont droit Le chemin Que c'est lui qui est stupide Entre ici Elle dit à celui qui est dépourvu de sens Les eaux dérobées sont douces Il dit Les eaux dérobées sont douces Les eaux dérobées ça veut dire Le relais est douce Et le pain du mystère est agréable Donc il dit Femme Adulterre Mauvaise vie Qui ça le dit Les eaux dérobées ça veut dire Le relais est douce Et le pain du mystère est agréable Vous savez qui ça le dit Mais c'est 18 Et il ne sait pas que là Il ne sait pas que là Sont les morts Ok Il dit qu'on est là C'est les morts Et que Ces invités sont dans les vallées Du ce jour de mort Donc on dit ça Après mon qui mou Pas qu'il dit Je vais tuer Pour qu'il dit ça Pour ma demande Sois vigilant Sois sombre Mais vigilant Mais avec sagesse Bon sens Parce qu'il vit En danger Viu en danger Viu en danger Pouvecet Mais c'est 4 Jusqu'au vais c'est 23 Pouvecet Pouvecet Mais c'est 4 Jusqu'au vais c'est 23 Pouvecet 4 Il dit Dis à la sagesse Ouais Il dit Dis à la sagesse Ça veut dire Dis à la sagesse Tu es ma sœur Et appelle l'intelligence Ton ami Relé intelligence Zami Relé sagesse La sœur Pour qu'elle te Prisève De la femme étrangère Ouais Pour you capable Ça veut dire Dis à la sagesse Pour you capable Prisève de la femme étrangère De l'étrangère Qui emploie Des paroles Douceuses Des paroles douceuses J'étais à la fenêtre De ma maison Et j'ai regardé À travers Mon tréil J'étais à la fenêtre De ma maison Et j'ai regardé À travers Mon tréil J'aperçus Parmi les stupides J'ai remarqué Parmi les jeunes Genre Un garçon Déprouvé d'essence Qu'est-ce que ça dit Il y a un garçon Qui déprouvé d'essence Qu'est La Bible considérée N'est-ce pas Ça comme un garçon Déprouvé d'essence Car son père Fadit avec l'autre fille La Bible considérée Ça comme un garçon Déprouvé d'essence Il dit Il passait dans la rue Près de l'angle Où s'était née Une des sages étrangères Il se dirigeait Lentément Du côté De sa demeure C'était Au crépuscule Pendant la soirée Au milieu de la nuit Et de l'obscurité Et voici Il fit aborder Par une femme Et à la mise D'une prostituée Et la ruse Dans l'éclair Elle était Bouillante Et rétive Ses pieds Ne restaient point Dans sa maison Ses pieds Ne restaient point Dans sa maison Tantôt Dans la rue Tantôt Sur la place Et près de tous les ans Elle était Au zanguère Elle le saisit Et l'embrassa Et dénait Et font Tantôt Je devais Un sacrifice D'action Débrassa Aujourd'hui J'ai accompli Merveille C'est pourquoi Je suis sorti Au devant de toi Pour te chercher Et j'ai trouvé J'ai donné J'ai ordné mon lit Découverture Détapé 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 Car mon mari Ne pas à la maison Il est parti Pour un voyage Lointen Qui sa fille a dit Il dit Pourquoi Un homme Il retient Auprès d'une femme Sachant Que elle est mariée Fille a dit Qui mari Mbala Mon mari Ne pas à la maison Mbala Il est parti Pour un voyage Lointen Soyez Prudent Soyez Vigilant Soyez Vigilant Soyez Prudent Fem Nan Toujours Amdi Mari Lbala Mari Lbala Mari Lbala Pil Moun Prennan Danger Sa Il dit Mon mari Ne pas à la maison Il est parti Pour un voyage Lointen Ou même Voi Komégare Pour Teto Ale Il dit Il a pris Avec Lui Le sac De Lajan Il Ne reviendra A la maison Kala Mouvel Lui Wè Il dit Elle Le seduis A force De parole Femman 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 Le seduis A force De parole Elle L'entraîna Pas Se lèvre De Se reuze Il Se Mi Ta Kou Il Se Mi Tout Tout A La Su Se Commence A Su Lui Comme Le Bèf Qui Va A La Boucher Comme Un Fou Lui 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 Mette Lui 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 Jus Kask Kine Flèche Lui Pesse La Foi Jusk Kine Flèche Lui Pesse La Foi Kom Oiseau Ki Se Précipite Dans Le Filet Kom Oiseau Ki Se Précipite Sans Savoir Ké Sete O Pré De Sa Vi Ok Sante Pakone Si Se Vil Lui Riske Se Kler Poukoy En Om Il Retire Opre D'une Fame Sachan Kè Lui Maye Pas Kè Moun An Lui Dépou Des Sans Moun Fy Abdiou Maril Pala Maril Voyage Maril La Fy On Voy Loin Moun Vom Kom E Gare Ou La Ka E Lui Souti Avel Et Vio Engage Soi Vigilant Soi Brudant Anko Kèl E La Solution Pou Se Garder Dê 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 Solution Nes Pa Pou Kapab Se Garder Ou Bien Préserve Dê 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 Gade Pou Web 7 24 27 Pou Pou 24 Le Kler Le Dê Dê E Mette Nan Mè Fils Ekouti Mwa E Mette Nan Mè Fils Ekouti Mwa E Soi At Antif O Parole De Mabouche Sa Je Ska Pale La E Dê Ket O Kè Nes Sede Tou Noun Pa Vè Le Vo Dê Dyn Telle Femme Wè Lui Solution Pou Se Gade Dê La Dê Té Sali Dê Ket Ton Kœur C'est Pou Ké On Pas Dê Toun Né Vè Lui Chant Des Femme Kosa Ne Té Gare Pas Dans Se Sentier Wè Pa É Gare Où Né Che Né Pas Suiv Le K Elle Fait Tomber Boukou De Victime Lui Femme 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 Et Ils Sont Nombreux Tous Ceux Qu'elle A Tué Sa Maison C'est Le Chemie Du Sejou De Mort Kail Lui C'est Kail Couté Tom Boukou Il Descend Vra Des Demeurs De La Mort C'est Bien Est Que Le Divorce Est Une Bonne Solution Pour Éviter La Dib Divorce Est Sont Bonne Solution Pour Eviter La Dib Dère A Nous Regardez Matthieu 19 Verset 3 6 Matthieu 19 Verset 3 6 Il 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 au commencement il dit fille l'homme est la femme et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux des vignes ont été chers il dit vers 6 ainsi qu'ils ne sont plus deux mais ils sont une seule chère qui l'homme donc ne se parle c'est qu'il a joué il dit c'est pour l'homme passé par lui sa l'homme est-ce que le divorce est une bonne solution pour éviter l'adulté non il n'est pas une bonne solution pour éviter l'adulté est-on coupable d'adulté seulement lorsqu'on passe à l'acte texte a clair est-ce qu'il n'y a coupable d'adulté seulement l'homme fait l'acte action en nougat de qui sa j'écris dina matche 5-27-28 pou nouer matche 5-27-28 matche 5-27-28 vous avez appris qui l'a été dit mais sauté appris qui l'a été dit mais il dit moi-même jusqu'à parler là je vous dis que kikon peut garder une femme pou la convoyer déjà comme une adulté avec elle dans son coeur il dit n'importe qui garder un fils n'est-ce pas qu'on voit d'elle ou la qui garder l'avec l'envie il dit qu'il peut être un convoyer l'adulté mais de non qui diferent ce qui gène entre akla ok entre akla aksyon ou bien avec désir c'est simple l'offe akla li gène plus aspe sou l'em di plus aspe sou mwen vledi li gène plus aspe sou nan sanske et li fon sentou plis koupabla l'offe akla ok li dit est ton koupab d'adulté seulement lorsqu'on passe a l'ak non c'est pas seulement l'offe aksyon ou koupabla je kis montre l'anou asubla je dit pou gade fi a l'envie ou pou nou gade l'ou kouvoate l'an pou gè ta koumeta dite avè l'an coeur ou me lè sa li tre fasil pou padone paske aksyon ou pa gè tan fèl li pi fasil pou padone pi rapide sa soukisyon de mwen ta kapab di nan ou mèm si nan ou mèm sa yè ebien le ou pa fè akla li pi fasil me le fè akla konsyans ou li pi fasil pou blese ou pou yon bon titan ok c'est ça c'est ma prédifire sa donc noue a dit c'est pas seulement l'offre akla mais de pou gènes désire que dieu vous bénisse que dieu vous garde que dieu vous protège c'est de votre serviteur j'offre stelpe pt qui est de l'individu avec vous la fidélité conjugale restez avec la paix de dieu partagez mes études sur les réseaux sociaux faites des commentaires dieu va continue à vous mener pour ce grand travail je vous dis un tapetit avec vous la fidélité conjugale merci à la prochaine pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo et la prochaine vidéo est à la prochaine vidéo – Sous-titrage FR 2021